Très bien, merci beaucoup. Je m'appelle Benoît Lasselle, je vais vous présenter CleanZat, qui est un site project sur lequel je travaille depuis un an et demi. C'est un projet qui a vocation à assister et automatiser la correction de code source, au sens large du terme. Le plan de ma présentation, ce sera de commencer par présenter ce qui m'a motivé à travailler sur ce projet. Ensuite, je ferai un zoom sur JavaParseur, qui est une librairie Java qui permet de parser du code source en AST. AST, je prendrai le temps de décrire ce dont il s'agit. Et en troisième phase, je décrirai un usage de CleanZat sur JavaParseur pour une règle un petit peu avancée, mais tout à fait accessible pour du nettoyage de code. Ma motivation essentielle pour travailler sur ce projet est liée à ma situation personnelle qui est un petit peu particulière. J'interviens comme freelance sur beaucoup de projets en parallèle. Du coup, je me retrouve à travailler sur beaucoup de code base en parallèle. Je n'ai pas forcément en tête comment le matin je travaille sur un projet, l'après-midi je suis sur un autre projet. Chacun des projets a sa propre équipe, ses propres développeurs, son propre style. Et par ailleurs, j'ai une casquette de CTO qui m'amène à avoir une équipe assez hétérogène, pareil avec différentes sous-équipes, des sous-projets, des développeurs qui seront parfois très seniors, avec des habitudes très fortes ou des profils juniors avec des personnes dont le style de code n'est pas encore le sujet au quotidien. Et du coup, j'ai personnellement été contraint très fortement par cette problématique du style de code où chaque projet va avoir son style, sa manière de faire les choses, parfois avec des styles très forts, parfois des styles moins forts, et parfois des règles qui sont un petit peu des règles ésotériques. Mais typiquement, de par l'histoire du projet, on a décidé de faire les choses d'une certaine manière. Il se pose souvent la question, comment est-ce qu'on va pouvoir imposer ça ? Du coup, CleanZat, c'est un projet en premier lieu qui est open source. C'est un point important pour moi parce que c'est le premier projet d'envergure que je pousse en open source dès le départ, qui est gratuit pour la plupart des gens. L'idée, éventuellement, d'envisager un modèle qui serait par exemple payant pour des répositories privées. On trouve ça sur un certain nombre d'offres de services. Mais avoir quelque chose qui soit gratuit pour tout un tas d'usages, en particulier pour son usage au travers d'outils de build automation type Maven, Gradle, etc. Nous faisons aussi beaucoup d'efforts sur l'intégration au sein d'une application GitHub, d'une application GitHub, GitLab, ce genre de choses. L'idée est aussi d'avoir ce projet qui est s'appuyer sur des technologies assez modernes. Ce point-là est assez important parce que Java, en tant que langage, en tant qu'écosystème, c'est un petit peu une vieille dame aujourd'hui. Il y a beaucoup de projets qui se sont accumulés dans le temps, qui sont très riches, qui sont très puissants. Mais parfois, ça peut être difficile de partir de zéro sur la base de ces projets. Par exemple, lancer un projet sur la base de librairies Core Eclipse ou sur la base de CheckStyle, PMD, qui sont des outils d'analyse de code pour y porter des problèmes dans le code, ça peut être un petit peu lourd parce que ces technologies, aujourd'hui, ont foncièrement grossi et le coût d'entrée fait mal. Le dernier point, c'est de construire un projet qui a vocation à ne pas exclusivement être orienté sur le Java. Aujourd'hui, le projet Consomme s'applique essentiellement sur Java parce que c'est mon cœur de métier par ailleurs. Mais l'idée, c'est aussi de mettre en œuvre des paradigmes qui seraient tout à fait applicables sur d'autres langages. La brique essentielle qui va permettre de concevoir des règles un petit peu avancées. Donc, l'idée ici, pour moi, c'est de m'éloigner de règles relativement simples du type correction des caractères d'espace, correction des caractères de fin de ligne, mais avoir quelque chose de plus élaboré qui va être capable de manipuler du code. Une manière efficace pour faire ça passe par s'appuyer sur un AST, un Abstract Syntax Tree. L'idée de cette chose-là, c'est d'interpréter du code source sous la forme de texte et faciliter. Faire rentrer ça dans un arbre où typiquement le nœud racine de l'arbre correspond à l'intégralité du fichier qu'on est en train de manipuler, typiquement un fichier .java. Et au fur et à mesure qu'on descend dans l'arbre, on va descendre la structure du code pour atterrir très régulièrement sur des feuilles qui seront des variables. Ce n'est pas nécessairement des variables, mais souvent une variable n'a pas de concept plus fin, donc c'est généralement les feuilles de notre AST. L'AST étant une brique de base pour pouvoir, ce qu'on va voir à la fin de la présentation, pouvoir construire des règles plus élaborées, il se pose la question, comment pouvoir produire un AST sur la base d'un morceau de code ? Le fait est que cette opération, c'est quelque chose qui est très complexe. On voit ici à droite la variété, la richesse, qui est encore partielle, des types de nœuds tels que considérés par JavaParseur. Du coup, implémenter une telle chose soi-même, c'est absolument infaisable. On peut trouver un moteur de cette chose-là dans Eclipse, mais le fait est que, en tout cas pour moi, il était assez difficile de rentrer dedans. Du coup, j'ai décidé de m'appuyer sur JavaParseur, qui est une librairie relativement moderne pour ce faire. Donc là, je vais sketcher en quelques lignes comment on peut créer un AST sur la base de code source avec JavaParseur. Le fait est que c'est quelque chose de très simple. Ici, on va s'appuyer sur cette classe, le Reflection Type Solver, qui peut être éventuellement contraint aux classes du Java, du JRE ou non. Cette classe-là va donner accès à JavaParseur à toutes les classes qui sont dans le classloader et on va créer uniquement en trois lignes une instance de JavaParseur. Étant donné cette instance, parser du code source, donc typiquement la chaîne de caractère qui serait loadée depuis un fichier Java, sera donnée en paramètre au parseur pour nous donner une Compilation Unit. La Compilation Unit, c'est typiquement un des types de nœuds parmi tous les nœuds que peuvent prendre les nœuds de notre AST, de notre arbre. Et enfin, dans notre contexte, l'idée sera de parcourir l'intégralité des nœuds en partant depuis le nœud racine pour pouvoir appliquer notre logique. Là, on retrouve l'application du Design Pattern Visitor. Étant donné un AST produit par JavaParseur, je vais maintenant présenter un usage par CleanZat pour une correction de code relativement simple, non triviale et sûre. Je me permets cette parenthèse car c'est souvent dangereux d'appliquer des logiques automatiques de correction de code qui ne sont pas uniquement de la manipulation d'espace et de caractère de fin de ligne car souvent, en tant que développeur, si on a une connaissance fine de son projet, on peut paniquer à l'idée d'appliquer des corrections qui pourraient introduire des bugs. L'idée ici sera de présenter une règle qui va chercher et convertir du code du type collection.size égale égale zéro pour remplacer ça par la référence vers la collection.isempty. Cette règle-là, de manière générale, chaque règle aura des contraintes sur les versions du JDK avec lesquelles elle est compatible puisque typiquement, string.isempty, n'existent que depuis le JDK 6. Au fur et à mesure des nouvelles versions de Java, j'envisage l'introduction de nouvelles règles pour pouvoir tirer parti de l'évolution du langage. Et pour peu que la version du code base courante est compatible avec une règle courante, il reste simplement à processer les nœuds qui sont donnés en entrée pour parcourir l'arbre et appliquer notre règle. Ici, la conversion du .size égale zéro en isempty. Grâce à l'AST, pour ce faire, on va simplement manipuler des objets Java, tout à fait standard. On n'a absolument pas de manipulation de code. En l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement les nœuds qui seront de type expression binary expression. Donc, l'idée, c'est qu'on va vouloir filtrer les nœuds qui vont ressembler à quelque chose de la forme. Quelque chose est égal à la constante zéro ou zéro est égal à quelque chose. Si ça, c'est faux, on s'enfuit. Sinon, on va pouvoir interpréter les deux côtés de notre expression. Et l'idée ici, une fois qu'on a vérifié la présence de l'opérateur égal, on va s'astreindre à trouver des nœuds dont, d'un côté, par exemple, ici à droite, on retrouve l'expression zéro. Et à gauche, on cherche un appel de méthode. Si, en l'occurrence, l'expression ne ressemble pas à ça, pareil, on va quitter la méthode. Derrière, étant donnée la référence vers l'objet appel de méthode, on va en prendre le nom de cet appel de méthode, vérifier s'il s'agit bien l'appel vers une des méthodes adéquates. Donc là, on a tout un tas de règles pour pouvoir discarder les nœuds qui ne nous intéressent pas. Et tout à la fin, la dernière partie qui va consister à faire muter le code consiste à remplacer l'expression x.size égale zéro par x.isempty. Et grâce, encore une fois, à l'AST, étant donné le nœud courant, on va pouvoir remplacer le nœud par un appel de méthode où la méthode est donnée en entrée isempty. Donc la bonne nouvelle ici, c'est de se rendre compte que grâce à un AST, on va pouvoir manipuler du code de manière programmatique sans aucune expression régulière, manipulation de texte et consorts. Mais on va pouvoir faire ça de manière très naturelle. Je ne sais pas exactement où j'en suis par rapport au timing. Je propose d'arrêter là. Je vous remercie. Oui, et typiquement, ça a été un de mes gros points de blocage, ou en tout cas de friction sur le projet. J'ai quelques slides de côté. Typiquement, un des sujets, c'est l'écosystème Java associé à ce projet. On l'a évoqué, Java, c'est une vieille dame. Il y a beaucoup de projets qui existent. Et ça s'inscrit notamment à côté de deux typologies de sujets. Tout ce qui est code formatting, donc la manipulation des espaces et des retours à la ligne, et l'analyse statique. Le fait est que JavaParseur, typiquement à la fin du process, une fois qu'on aura remanipulé l'AST, on est amené à appeler la méthode toString dessus pour récupérer le code source post-modification. Le problème, c'est que JavaParseur n'a pas conscience des règles de formatage du projet. Il va outputter le code Java qui est tout à fait fonctionnel, mais pas avec le bon style. Et du coup, dans le cadre du projet CleanZad, dans son ensemble, je passe énormément de temps sur une intégration assez fine de ces logiques de formatage de code, puisque pour un vrai projet, ici on parle bien de quelque chose qui est aujourd'hui déjà utilisé en production, il faut passer, le sujet du formatage de code est le premier sujet. Donc oui, par défaut, un projet comme JavaParseur va casser le style du code, mais derrière, en quelque sorte, il suffit de faire le boulot pour l'intégration avec les logiques qui vont bien. En l'occurrence, j'ai réintégré des morceaux du moteur d'Eclipse pour formater le code avec du style qui ne serait pas nécessairement que le style d'Eclipse. Le moteur d'Eclipse permet de formater le code avec des règles très fines. Alors, c'est un excellent point et je reviens sur la question de la motivation. En fait, en tant que personne qui intervient sur beaucoup de projets ou en tant que CTO, typiquement, en tant que CTO, j'ai... En fait, il y a un moment, j'ai autre chose à faire que de redemander n fois aux développeurs de faire les choses d'une certaine manière ou de les corriger moi-même. Du coup, il y a toute une partie... En fait, tout ce qui est automatisé... Ma ligne de conduite, de manière générale, c'est tout ce qui est automatisable doit être automatisé. Donc, si une règle du type point size égale, égale zéro, si on s'accorde à dire qu'il vaut mieux la remplacer pour un point ISMT, toujours, c'est donc potentiellement automatisable, donc il faut l'automatiser. Et je n'attends ni de mes développeurs de devoir porter ce labeur s'il peut être automatisé. Maintenant, il faut faire attention. Il y a des règles qui peuvent être plus subtiles. Il y a des règles qui vont dépendre du projet. Ça ne marche pas tout le temps pour toutes les règles. Ça dépend. Mais je prétends que sur certains projets, certaines règles peuvent être appliquées systématiquement. Par exemple, celles qu'on a couvertes ensemble. Super, je propose une autre. Alors, il y en a encore trois. Je pense que si on y va rapidement, on aura le temps de déposer. Génial. Donc, question de Nico Cossi. Est-ce qu'il y a un catalogue des règles disponible ? Alors, le projet est assez early adopter. Du coup, si on veut un catalogue des règles, le mieux, c'est d'aller dans le code base. Donc là, je ne vais pas le faire en live. Le catalogue est relativement réduit parce que, en fait, la grande raison, et c'est un peu triste, mais c'est la vie, c'est que j'ai dû passer énormément de temps sur la partie code formatage. Donc, il y a un catalogue de règles. Il doit y avoir une dizaine de règles qui vont être liées aux generics, qui vont être, par exemple, les MT qu'on a vus, des choses liées aux optionals. Il y a eu pas mal de choses. Enfin, l'introduction des optionals en Java 8 et l'enrichissement avec le X-Present en Java 11, etc., etc. Il y a une dizaine de règles faciles, relativement faciles, qui existent, mais j'ai dû passer beaucoup de temps liés au formatage pour les raisons qu'on a décrites tout à l'heure. Super. Autre question. Est-ce que l'exemple... Alors, je ne sais pas. Est-ce que l'exemple marche avec l'expression 0 égale égale s.length ? Entre parenthèses, opérant d'inversé. Alors, là, on est sur une version du code qui est épurée. Au pied élevé, je crois que oui. À la limite, peu importe. Par contre, le point qui est intéressant, c'est bien de se rendre compte que, en fait, ce type de code, c'est difficile. C'est facile d'écrire du code qui marche sur un code base donné. Par contre, gérer tous les codes bases possibles, c'est plus difficile. En l'occurrence, je crois me rappeler que sur cette partie-là, je vais gérer le fait de tester à droite l'égalité à zéro et à gauche le fait d'appeler une méthode et inversement. Maintenant, il faut y penser. Ou alors, il faut penser la règle de manière à ce qu'elle soit résiliente à ce type de problématique. c'est un combo développeur de la règle en question. Donc là, aujourd'hui, c'est essentiellement moi. Demain, si vous souhaitez contribuer sur ce type de règle, je vous en prie, vous êtes les bienvenus. C'est au développeur d'y penser et s'il n'y pense pas, typiquement, ça fait office d'une évolution de la règle en question. OK. On va passer à la dernière question de José Pomard. est-ce que ça gère le fait que les exceptions peuvent être jetées différemment quand on change un appel de méthode par un autre ? Je réfléchis parce que je ne suis pas absolument sûr de saisir la subtilité de la question. En l'occurrence, si, par exemple, on avait... Alors, je dirais qu'il serait malheureux d'avoir une règle qui va changer du code, par exemple, du code qui ne renvoie que des runtime exceptions en du code qui renvoie une exception explicite. A priori, je dirais qu'une telle code est probablement malheureuse parce qu'elle n'est pas rigoureusement équivalente. Ensuite, on peut imaginer, par exemple, si j'ai en tête des règles qui sont liées au JDK, la manipulation du file system. Donc, on a typiquement des IO exceptions, dans certains cas des unchecked IO exceptions. On peut tout à fait imaginer de remplacer un morceau de code qui ne renverrait que des runtime exceptions par un code qui renverrait une IO exception, mais faire en sorte que la règle automatiquement rajoute la gestion de la... éventuellement le wrapping de l'IO exception en unchecked IO exception. À mon sens, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. L'AST permet de le faire et on est de l'ordre de la règle non triviale et il faut gérer le cas de manière adéquate. Donc, disons que le moteur peut tout à fait gérer le cas. Par contre, il faut que le développeur qui code la règle s'y prenne bien, ne fasse pas n'importe quoi. Donc, c'est clairement un aspect de subtilité auquel il faut être attentif. Ok. Je te remercie beaucoup, Benoît. C'était super intéressant. Il y a eu pas mal de questions. Merci. 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 Merci.